Jacques Biendelac, bonjour Bokertov. Oui bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita pour tenter de commenter ces données fournies hier en commission des affaires étrangères et de la défense de la CNESET par le sous-directeur de l'administration civile. Alors c'est l'administration civile des territoires mais c'est un militaire qui en est le vice-directeur ainsi que le directeur également. Et ce vice-directeur, le lieutenant-colonel Uri Mendès a affirmé qu'il y avait désormais une sorte de parité entre le nombre de juifs et le nombre de musulmans entre la Méditerranée et le Jourdain. Alors c'est une donnée qui peut surprendre, qui peut paraître dramatique. Il faudrait peut-être la détailler. Alors je vous invite d'emblée à essayer de nous détailler cette donnée. On parle donc de 6,5 millions de juifs en Israël mais également donc de 6,5 millions d'arabos musulmans entre la Méditerranée et le Jourdain. Comment on les comptabilise ces arabos musulmans ? Ces palestiniens, arabes, israéliens, etc. Oui, exactement. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une surprise pour quelqu'un qui suit les projections démographiques des arabes palestiniens. Il était prévisible qu'on arriverait à une parité de ce type-là parce que si on prend en compte la Cisjordanie qui compte aujourd'hui 3 millions d'arabes, la bande de Gaza 2 millions et les arabes israéliens 1,5 million, on arrive à 6,5 millions d'arabes musulmans qui est un chiffre comparable aux 6,5 millions de juifs qui habitent en Israël. Alors ce sont des chiffres qui sont fournis par l'Institut de la statistique palestinienne. C'est ça. C'est important de le souligner parce que ce sont des données qui ont été révélées par des israéliens, par des officiers israéliens, mais qui sont tirées d'enquêtes réalisées par des palestiniens. Exactement. Comme en parallèle de l'Institut de la statistique israélienne, il y a chez les Palestiniens le même type d'institut qui, il faut le dire, s'est beaucoup amélioré ces dernières années parce qu'ils ont reçu l'aide statistique de l'ONU et de la Banque mondiale. Et donc leurs chiffres sont censés être assez fiables, même s'ici ou là, il y a des erreurs qui sont relevées par les démographes, comme par exemple certains décès qui ne sont pas enregistrés, comme l'émigration palestinienne à l'étranger qui n'est pas entièrement enregistrée. Mais malgré ces erreurs, l'ordre de grandeur montre qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une parité entre juifs et arabes sur ce territoire de la Palestine mandataire, Cisjordanie, Gaza et Israël. Alors je dois souligner qu'il y a des avis divergents concernant le nombre de Palestiniens en Judée et en Samarie parce que c'est le point, on va dire, le plus important. En partant du principe qu'il faut bien avouer que même si on semble encore extrêmement présent autour de la bande de Gaza, il n'y a pas de forces israéliennes qui occupent la bande de Gaza et que d'une certaine manière, cette bande de Gaza, elle est autonome. Mais malgré tout, effectivement, si l'on prend ce schéma entre la Méditerranée et le Jourdain, effectivement, ces 2 millions d'Arabes, de Palestiniens de la bande de Gaza, ils existent. La question que je voulais vous poser par rapport à la Judée et la Samarie, à la Cisjordanie, est-ce qu'il y a des données divergentes ? Il y a des études qui ont été effectuées, certaines par des sommités comme Sergio de la Pergola, d'autres par d'autres chercheurs. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Yoram Sofer ou Avram Sofer qui est un chercheur. Les données ne sont pas toujours les mêmes. Certains parlent de 3 millions de Palestiniens en Judée et Samarie. D'autres parlent de 2 millions. On a un moyen de véritablement comptabiliser de manière scientifique, on va dire, cette population ? Oui, presque. Vous savez, on connaît les taux de natalité puisqu'on voit bien les naissances. On connaît les taux de décès. Donc, ce sont des choses qui sont mesurables. Ce qui n'est pas mesurable, ce sont des choses qui peuvent échapper à la statistique. Donc, des choses qui ne sont pas enregistrées. C'est vrai, d'ailleurs, que la démographie est aussi utilisée, j'allais dire, politiquement dans le débat public de la région et que certains le présentent comme une menace, d'autres comme autre chose. Donc, tout ça est utilisé plus ou moins selon les thèses que l'on veut défendre. Ceci étant, il y a des faits statistiques qui montrent qu'en ordre de grandeur, la population de la Cisjordanie est proche des 3 millions. Alors, certains vont dire 2,8, 2,9. On approche effectivement des 3 millions d'habitants parce que c'est un territoire qui est très dense, avec une natalité très forte, une mortalité qui diminue parce que les soins médicaux fournis par les organisations humanitaires sont très bonnes. Et donc, on a un taux de croissance qui est très fort avec des villages, des camps de réfugiés dans lesquels il y a une très forte densité démographique. Et tout ça confirme qu'effectivement, on tend aujourd'hui à atteindre les 3 millions d'habitants dans la Cisjordanie actuelle. Il y a une réaction intéressante du président, justement, de la Commission des Affaires étrangères de la Défense de la CNESET, Avid Icterre, qui lui est un député Likoud, et qui a tout de suite affirmé que cette donnée lui paraissait tout à fait stupéfiante et qu'elle sous-entendrait que la population palestinienne de Cisjordanie aurait triplé en 25 ans, ce qui signifierait une sorte de record Guinness. Il a même dit qu'il faudrait que... C'est un record qui est connu. C'est un record qui est connu pendant longtemps. La population palestinienne a connu le plus fort taux au monde de natalité. Aujourd'hui encore, la natalité la plus forte au monde se trouve dans la menthe de Gaza. Alors, en faisant ces projections-là, on obtient effectivement les chiffres qu'on a aujourd'hui. Alors, je sais bien que ça inquiète politiquement, notamment les partisans du Grand Israël. Oui. Parce qu'effectivement, sur ce Grand Israël, il n'y aurait plus de majorité juive. Mais c'est un impact politique, effectivement, et préoccupant pour un certain camp politique. D'autres récupèrent leur façon. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de Palestiniens eux-mêmes disent que ceux qui n'ont pas réussi à obtenir par la guerre, ils pourront l'obtenir par la voix des urnes. Oui. Puisque finalement, si ce Grand Israël venait d'avoir le jour, eh bien, la majorité arabe dépasserait la minorité juive. Donc, il y a une récupération politique de cette démographie. Mais scientifiquement parlant, si je puis dire, il y a une réalité que la démographie arabe est beaucoup plus forte que la démographie juive. Et que Satan s'attend à s'égaliser vraiment aujourd'hui. Alors, un mot sur la démographie chez les Arabes israéliens, ceux qui, donc, sont à l'intérieur du territoire israélien. Là, effectivement, on a le sentiment qu'il y a une sorte de changement, une baisse du taux de natalité qui sous-entend, qui devrait entraîner, on va dire, une baisse de l'augmentation de la population arabe israélienne par rapport à la population juive. Absolument. Les derniers chiffres révélés il y a quelques mois par le Bureau des statistiques israéliens montrent qu'en fait, la natalité des Arabes israéliens est presque à égalité avec la natalité des Juifs israéliens. C'est-à-dire qu'on a un taux de natalité en Israël qui est assez faible, autour de trois enfants par femme. Donc, c'est assez moyen. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui montre que les Arabes israéliens se sont intégrés progressivement à la société israélienne et ont aujourd'hui des comportements démographiques qui sont très proches de ceux des Juifs israéliens. Et tout ça, ça tranche bien sûr avec la natalité très forte des Palestiniens du reste de la Cisjordanie. Alors, c'est peut-être parce qu'on est un peu loin, non pas géographiquement, mais qu'on ne se rend pas dans les territoires, on ne se rend pas dans les villes palestiniennes. On a le sentiment que cette population, on a du mal à la voir grandir, on a du mal à la cadrer, à la poser, on va dire, dans les villes palestiniennes. Parce que si, effectivement, cette population a triplé en 25 ou 30 ans, ça devrait se concrétiser sur le terrain. Or, par exemple, alors qu'il y a en Israël de nombreuses villes qui ont été créées, je pense par exemple à Amodine au cours des 20 dernières années, mais dans la population palestinienne, on n'a pas le sentiment qu'il y a de nouvelles villes, que les villes actuelles s'étendent. Comment on peut... Est-ce que, véritablement, on voit cette population grandir ? Oui, on la voit sur le terrain. Les comportements sont différents de ceux des Juifs et Israéliens. Les Palestiniens grandissent à l'intérieur de leurs propres appartements, et donc il y a une densité très forte, notamment dans certains camps de réfugiés, donc il n'y a pas, effectivement, de nouvelles villes ou de nouveaux quartiers, mais il y a une densité interne que l'on ne voit pas de l'extérieur, notamment parce qu'avec l'extraction en 1995 et des zones A, B et C, Israël n'a plus accès aux zones A et B, uniquement à la zone C. D'ailleurs, l'administration civile s'occupe uniquement de la zone C aujourd'hui, donc il y a une petite zone en population. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur de la zone A et B n'est pas visible de l'extérieur, mais il y a une densité démographique qui est très forte, parce qu'on s'entase dans des maisons, on construit des étages supérieurs aux maisons existantes, et tout ça se traduit par une forte natalité. Alors, face à cette force de natalité, bien entendu, la question est de trouver une solution du côté israélien. Le taux de natalité du côté des Israéliens, il est aussi en augmentation, en particulier autour des fortes natalités dans les populations religieuses et orthodoxes. Est-ce que cela peut suffire à contrer, d'une certaine manière, cette tendance, où on va vers, véritablement à votre avis, une augmentation d'une forme de majorité arabe entre la Méditerranée et le Jourdain ? Oui, parce que c'est vrai que la natalité des Juifs orthodoxes, par exemple, est assez forte, mais elle a tendance à se réduire, et elle va se réduire, parce que c'est une population qui entre sur le marché du travail, qui va s'intégrer davantage, donc elle va se réduire. La natalité des Arabes israéliens aussi se réduit, donc tout ça me laisse penser qu'à très court terme, on va effectivement avoir face à un choc démographique, qui aura aussi un impact économique pour Israël, puisque, n'oublions pas qu'Israël, aujourd'hui, doit prendre en charge civilement une partie de cette population palestinienne, et que c'est un coût qui augmente d'année en année, et que le choc démographique va être aussi un choc économique, puis politique, bien entendu. Ça vous semble réaliste, les propos d'Ahmed Tibi, le député arabe israélien, qui a dit que le jour où un Premier ministre israélien sera arabe, approche ? Écoutez, en suivant les tendances démographiques, Et puis, en estimant que les Arabes utilisent leur droit de vote, effectivement, le jour où la majorité arabe pourra décider de l'avenir politique d'Israël est très proche. Et ça, c'est pas tout à fait encore le cas, parce qu'on le voit, la population, c'est-à-dire les représentants de la population arabe à la Knesset, ne représentent qu'environ, on va dire, une quinzaine de pourcents, même 10% de la représentation de la Knesset, entre autres parce qu'une partie de la population ne vote pas, il faut le souligner. Merci beaucoup, Jacques Bendelac, d'avoir été avec nous et d'avoir commenté ces données fournies hier en Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset sur la population arabe et palestinienne entre la Méditerranée et le Jourdain. Merci beaucoup, et shalom, et bonne fête de Pessah, Aksamehar. Merci. Voilà, il est 8h27 sur Studio Qualité, nous allons marquer une pause musicale, et on se retrouve tout de suite après avec la revue de la presse et des médias.